Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONESCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirées de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rouchourou ont explosé hier mardi 24 et aujourd'hui mercredi 25 mai 2022 sur les territoires congolais à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Arumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas. La position des forces armées de la République démocratique du Congo des Rurundas, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 kilomètres à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23, mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les phares d'essai. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de huit roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'armée PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de deux gourdes militaires non utilisés, ni par les phares d'essai, ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des phares d'essai de Kibumba et de Jomba ont été, une fois de plus, attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à cul que ce soit se comporte de manière professionnelle sur les terrains, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province d'Inorkivo et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ces graves incidents. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province d'Inorkivo appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité.